Allez, 5 secondes, le feu rouge va s'éteindre et c'est parti ! Énorme départ de Pussier mais aussi de Vantagia ! Et j'ai l'impression également que Nathan Biel n'est pas mal parti avec la voiture numéro 11 qu'il partage avec Yann Erlacher, le poleman de la super finale tout à l'heure mais tu l'as dit, c'est Sylvain Pussier qui a conservé sa place et on va aller voir passer devant nous dans quelques instants avec donc toujours Sylvain Pussier en tête devant Stéphane Vantagia oui c'est lui, Nathan Biel, ensuite Laurent Naël, Laurent Milara et c'est Clémentine Lost qui ferme la marche ! Tranquilou, j'allais dire presque, le départ pour Pussier qui est en train de faire le minimum syndical c'est-à-dire qu'il va nous prendre une seconde au second dans le premier tour tu vas voir qu'il va y avoir une seconde ou un peu plus d'une seconde avec Pussier en tête devant Vantagia, voilà ! Et en plus en prenant la tête comme il vient de le faire pour tenter son retour du tour, il n'a personne devant lui c'est une bonne opération, allez premier tour donc on va voir si la seconde d'écart, oh mais elle y est, elle y est il y en a même plus premier passage, Sylvain Pussier avec 2 secondes d'avance sur Stéphane Vantagia 2 secondes 7 sur Nathan Biel, 4-8 sur Laurent Naël Milara est un petit peu plus loin et Clémentine Lost à 8 secondes mais maintenant pour Sylvain Pussier qui a déjà le record du tour mais bon, départ arrêté, c'est normal, il est devant mais maintenant attention parce que peut-être que certains vont essayer de faire pareil se laisser distancer du concurrent qui est devant pour aller chercher ce fameux petit point qui est si important le record du tour en finale Oui, alors la piste de serre-chevalier est très connue pour la combativité qu'elle suscite parce qu'elle est assez large il y a au moins 3 ou 4 points de dépassement ce qui sur le trophée Andros est quelque chose d'assez rarissime mais là, il n'y a pas trop de regroupement, donc je ne suis pas sûr qu'on voit de dépassement d'urgence sauf peut-être pour la deuxième place alors que tu vas voir que Pussier va freiner enfin freiner, ralentir vers le troisième tour pour pouvoir se relancer et tenter le record du tour à moins qu'il ne l'ait déjà Il est là, il le conserve et pour l'instant le plus à l'attaque c'est Nathan Billel en ce moment qui est le plus près de Stéphane Vantageat voilà, deuxième et troisième la bagarre elle est là ensuite on a un petit peu plus loin Laurent Nahel et puis Laurent Millara un petit peu plus loin aussi bon, on a le petit train là mais quand même pour la deuxième et troisième place ça risque peut-être bien se bagarrer un petit peu Nathan Billel à l'attaque sur Vantageat oui c'est clair il attaque, il attaque très bien il est un peu loin quand même pour tenter une attaque mais il perd dans la parabolique c'est dans la parabolique qu'il perd un petit peu prise Biel alors que c'est logique Vantageat est un pilote super technique qui a des problèmes en ce moment je ne sais pas pourquoi lui peut-être le sait sans le dire ça peut aussi bien dans la bagnole c'est ce que je voulais dire mais Pussier est tranquille alors par contre bonification au niveau du meilleur tour en course puisque Stéphane Vantageat vient de s'emparer de ce record du tour en course avec un chrono de 54.1 alors là ils vont lui dire ils vont lui dire à la radio à Pussier qu'il va être obligé de heurter la cadence et ce n'est pas facile à faire mais ça rejoint ce que tu disais il va peut-être lâcher un petit peu puis à partir du troisième tour repartir c'est ce que sans doute va tenter de faire Sylvain Pussier et j'ai l'impression d'ailleurs que Stéphane Vantageat s'est un petit peu débarrassé de la pression que lui mettait notre ami Biel c'est le record du tour aussi attention parce que Stéphane Vantageat j'ai l'impression a fait un rapproché il y avait deux secondes d'écart oh non peut-être pas mais oui mais c'est ce qu'on disait Pussier a levé le pied pour pouvoir repartir c'est pareil c'est pareil il y a un dixième d'écart donc on va considérer que c'est pareil par contre Stéphane Vantageat s'est débarrassé de la pression de Nathan Biel pour la deuxième place Sylvain Pussier toujours en tête avec deux secondes d'avance sur Stéphane Vantageat cinq secondes sur Biel vous voyez il a un petit peu craqué et toujours le record du tour qu'il a amélioré d'ailleurs 53.9 pour ses 20 Vantageat et oui là Sylvain Pussier il faut qu'il cravache s'il veut aller récupérer un point supplémentaire et le record du tour pour l'instant lui échappe et Vantageat revient sur lui absolument absolument la bagarre n'est peut-être pas finie puisque lorsque les pilotes vont passer sur la ligne d'arrivée dans quelques secondes ils vont passer dans le dernier tour on va leur indiquer qu'ils se lancent dans le dernier tour de cette première finale de la soirée ouh Vantageat de plus en plus stressant aïe petite petite erreur dans l'épingle à gauche bien vu Patrice puisque à l'amorce du dernier tour Sylvain Pussier reprend le record du tour et ben voilà ah mais je vois plus rien mais j'ai les neurones qu'on a imprimés alors que vous pouvez voir sur vos écrans comme on le voit ici il y a beaucoup de poussière de neige soulevée maintenant par attention là Sylvain de ne pas être trop large quand même beaucoup de poussière de neige soulevée par les voitures dans ce dernier tour de cette première finale sur une piste absolument extraordinaire pour ce premier jour et Sylvain Pussier devrait logiquement s'imposer dans cette finale puisque Vantageat n'a rien pu faire il est revenu à un peu plus de deux secondes et puis Sylvain Pussier à hausser la cadence pour aller chercher d'une part le record du tour et bien sûr la victoire dans cette première finale de la soirée très fort quand même Pussier on rappelle qu'il pilote avec une jambe folle il a eu un accident il marche avec des béquilles c'est fait victoire de Sylvain Pussier qui s'impose avec deux secondes d'avance sur Stéphane Vantageat plus le record du tour je ne pense pas que les pilotes derrière réussissent on va quand même attendre troisième place pour Nathan Biel ensuite Laurent Nahel devait prendre la quatrième place c'est ça Laurent Milara à la cinquième ne devrait pas tarder à passer la ligne d'arrivée voilà qui est fait et Clémentine Lost également donc nos six pilotes Sous-titrage Société Radio-Canada